bon après midi nous attendons maintenant que tous les participants se joignent à nous ils se trouvaient en salle d'attente madame répète la même chose en anglais choisie l'interprétation faites le maintenant et on Bonjour, bon après-midi, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui à un autre cours pan-américain m2t résilient au climat pour la session d'aujourd'hui nous allons voir comment intégrer l'équité en matière de santé dans les efforts pour aborder le changement climatique veuillez choisir le bouton d'interprétation anglais espagnol ou français en utilisant le globe terrestre en bas de votre écran comme vous le savez ce cours se compose de neuf séances les mardis et les jeudis nous serons ensemble jusqu'au 20 avril voici le calendrier des prochaines séances pour la semaine prochaine nous vous invitons à partager le lien du cours et à nous rejoindre votre assistance sera vérifiée lorsque vous vous connecter en utilisant le lien que vous avez reçu lors de l'inscription au cours rappelez vous que chaque séance dure 90 minutes aujourd'hui nous serons donc ensemble une heure et demie à la fin de la séance vous aurez l'occasion de poser des questions pendant la séance questions et réponses les questions et les réponses donc nous enregistrer la séance et vous pourrez les trouver durant 24 heures sur la site web ainsi que les présentations aujourd'hui nous avons un excellent groupe d'intervenants car l'os fayron guzman de l'alliance planétaire pour la santé de l'un l'école de santé publique de harvard th ch chan vivian kamako directrice générale du ministère de la santé de la bolivie elle va nous fera une présentation assez détaillée john balbus directeur par intérim du bureau du changement climatique et des l'équité en matière de santé et baltica cavier 16 professeur d'épidémiologie sociale à l'université du développement nous allons commencer par carlo qui va nous parler de l'intégration l'équité en matière de santé dans les efforts pour remédier aux changements climatiques il est professeur de l'université de maryland à baltimore il est membre de la alliance planétaire pour la santé cofondateur et directeur du centre interaméricain pour la santé globale c'est le premier centre de santé globale de l'amérique du sud dont le but est de redéfinir le sens du leadership et de la santé grâce au leadership il a d'abord été médecin au costa rica dans une zone rurale où il a travaillé avec les populations autochtones il travaille en matière de santé avec des principes directeurs et cherche à promouvoir la santé en formant la communauté et grâce à la recherche et à l'éducation merci d'être parmi nous monsieur ferron vous pouvez maintenant partager votre écran merci d'un plaisir pour moi d'être ici je vais pas anglais même si ma langue maternelle et l'espagnol de temps en temps je parlerai le spanglish bien je vais donc vous introduire le cadre de l'équité et du changement climatique et de la santé je partage mon écran lorsque l'on m'a invité à prendre la parole dans ce cours j'ai vu quel était le contexte du cours et en fait l'objectif de ce cours selon ce que m'ont dit les organisateurs c'est de vous donner les outils pour vous préparer au changement climatique l'équité en elle-même n'est pas un outil un programme que l'on peut appliquer et c'est plutôt une connaissance que l'on peut appliquer aux différentes populations dans le monde j'aime toujours commencer pour eux un enseignant et j'aime être très précis sur ce que l'on cherche à obtenir ici voici les objectifs du cours vous les connaissez tous maintenant mais parmi ces objectifs je veux me centrer sur celui qui est en italique appliquer le prisme de l'équité dans la santé dans les efforts pour aborder la résidence au climat à la décarbonation et dans les systèmes de santé alors en ce qui concerne la terminologie il y a deux mots que j'utilise dans les systèmes c'est un jargon équité et égalité vous avez vu cette fameuse image où des enfants regardent un jeu de baseball par dessus un mur mais assis ou debout sur des caisses de hauteurs différentes c'est là qu'on voit les inégalités en espagnol on confond les deux termes lorsque l'on parle d'égalité l'on parle de la distribution des ressources quelles que soient les résultats tout est égal pour les gens sans considérer les résultats on penche on pense aux trois boîtes et c'est tout mais lorsque l'on parle d'équité on parle de résultats au delà de cette image avec les enfants debout sur les caisses qui regardent le jeu on pense ressources et de bons résultats pour toutes les personnes impliquées mais il faut tenir compte d'autres choses par exemple le point de départ de la personne les barrières et les clôtures j'aurais dû projeter cette image je ne l'ai pas fait bon ça n'a pas d'importance je dis que lorsque l'on parle d'équité on parle également du contexte quel est l'objectif final qui l'envisage et on applique le prisme de l'équité dans le changement climatique ce prisme doit s'appliquer non seulement aux résultats mais à l'analyse des moteurs conduisant au changement climatique comprendre les impacts du changement climatique qui affecte différentes populations et on doit également appliquer le prisme de l'équité dans la façon dont on trouve des solutions dont on va au delà de l'image au delà du résultat de l'image qui est de regarder le jeu de baseball lorsque l'on analyse donc le changement climatique il faut comprendre l'impact sur la population et la façon de trouver des solutions donc on adapte le prisme de l'équité lorsque l'on parle des injustices des inégalités dans cette terminologie il y a des différences de résultats donc lorsque l'on parle d'injustice en fait inéquité en anglais ce sont les différences dans les populations vis-à-vis desquelles nous sommes les injustices lorsqu'on dit qu'il y a une injustice on tient compte de la différence donc la différence lorsque l'on parle de l'injustice ou inéquité en anglais il y a un jugement moral quelque chose qui n'est pas équitable qui n'est pas juste par exemple les espérances de vie chez les populations autochtones sont plus faibles que dans un pays sans population autochtone donc il y a un jugement moral dans cette différence et c'est ce qu'on appelle injustice et on dit cela n'est pas juste ce n'est pas immoral mais c'est injuste donc ces termes sont beaucoup alors comment les comprenons-nous comment la santé l'équité et le changement climatique sont-ils connectés vous avez probablement déjà vu ces modèles dans le cours et vous continuerez à les voir je ne vais pas les expliquer en détail et je vais expliquer ce dont il s'agit très rapidement puisque l'avait vu dans les séances préalables ce que je veux dire que tout ceci en essence disent la même chose il y a toute une série de facteurs qui sont influencés par le dérèglement climatique et ces facteurs finalement ont un impact sur la santé et sur l'environnement le niveau de résilience la quantité d'exposition au risque la charge génétique et c'est ce que l'on appelle les déterminants de la santé je pense que vous avez tous vu ces graphiques je ne vais plus m'y arrêter c'est simplement une réinterprétation du même concept qu'on l'appelle structurel distal proximal ou un modèle écologique ou bien un autre type de modèle avec un diagramme donc à gauche on a la structure à gauche et pour l'autre on l'a en haut et pour le proximal c'est plutôt là donc c'est une réinterprétation des déterminants des modèles de santé ils sont différents il y a des déterminants sociaux des déterminants écologiques commerciaux il ne faut pas les séparer parce qu'en fait ils sont tous liés et se produisent en même temps ces modèles de changement climatique sur la santé ce sont des interprétations dont ces déterminants impactent la santé et les résultats de santé voilà un autre modèle des déterminants de la santé on comprend la santé d'après ce que je comprends de la santé c'est que la santé en fait n'est qu'un produit d'une dynamique diverse et d'un système éco-social interdépendant c'est ce que l'on voit sur ce graphique ici on voit tous les déterminants de la santé qui arrive ici qui donne un résultat en matière de santé et donc tout ceci se passe de façon simultanée de façon interconnectée et le poids de chacun de ces déterminants dépend de qui vous êtes où vous vous trouvez et quel âge vous avez donc la structure de ce modèle de santé dépend de personne à personne de géographie à géographie et selon le temps tout ceci interagit de différentes façons parfois on les connaît parfois on ne peut pas les prédire et elles interagirent pour donner des bons résultats de santé ou de mauvais résultats de santé c'est le produit final de tous ces processus qui sont une combinaison de tous ces systèmes sociaux et environnementaux le dérèglement climatique c'est une menace et c'est ce que l'on appelle un multiplicateur de menaces tout ceci est compris dans la terminologie du changement climatique il y a la hausse des températures la hausse du niveau de la mer détérioration des terres la perte de la biodiversité et tout ceci a un impact sur les facteurs et a des effets ricochets sur la santé c'est pourquoi on a ces cercles ici c'est ce que j'appelle une réverbération une résonance qui va dans les écosystèmes pour changer la présentation de ces déterminants que ce sont des mouvements très dynamiques vers le haut vers le bas selon les circonstances donc le changement climatique est donc ce que l'on appelle un multiplicateur de menaces qui résonnent dans tout le système et cela le changement climatique n'a pas lieu dans le vide c'est le symptôme d'un syndrome plus large de changement anthropogénique environnemental global anthropique c'est à dire causé par les hommes qui a lieu de façon simultanée il a lieu ici mais en même temps que la pollution globale la perte de biodiversité et le changement de cycle biologique et à cause de l'utilisation des engrais changement de l'utilisation des terres et de la couverture des terres on le voit dans l'agriculture on parle de la pénurie de ressources par exemple en eau fraîche et puis les changements de l'océan biophysique qui est plus pollué et donc tout ceci se produit de façon interconnectée c'est le cadre que l'on utilise à la planetary health alliance car tout ceci reflète structure des maladies ici nous voyons cela ce sont les déterminants le cadre de la santé pour essayer de déterminer les voies par lesquelles des phénomènes interconnectés de ces déterminants écologiques conduisent au changement aux maladies infectieuses les maladies non transmissibles maladies nutritionnelles structures de maladies mentales etc donc ce cadre nous permet de comprendre le dérèglement climatique dans un contexte plus large de changement environnemental et nous permet de lucider les voies par lesquelles ces changements influencent les maladies et grâce à ces compréhensions peut trouver des solutions qui permettent de changer le système et les voies qui mènent à ces maladies vous n'avez beaucoup plus de temps carlos il me semblait que j'avais 30 minutes oui 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 vous avez raison excusez moi je pensais que c'était 15 minutes bien je reviens à ma diapositive afin que vous comprenez bien lorsque l'on parle d'équité il ne faut pas faire d'erreur on applique le prisme de l'équité sur les impacts de changement climatique et sur la façon dont on analyse les déterminants sous-jacents les facteurs de changement de la santé on l'applique pour comprendre l'impact sur les différentes populations comment le changement climatique a un impact sur les populations de façon différente et donne des résultats différents et pourquoi ceci n'est pas équitable et lorsqu'on applique le prisme de l'équité de la façon dont on élabore des solutions pour qu'elles ne portent pas préjudice aux plus vulnérables mais pour que l'on aide les gens à être plus résilients aux risques auxquels ils sont exposés et que la réduction de la vulnérabilité soit faite de façon équitable alors lorsque l'on regarde pourquoi doit-on faire cela pourquoi appliquer le prisme de l'équité au changement de la santé on voit le niveau de vulnérabilité dans le monde et la mesure dans lesquelles les gens du monde sont vulnérables au changement climatique ce n'est pas nécessaire de le calculer les calculs montrent que c'est un indice composé sécurité aux services infrastructures tout cela est combiné pour que l'on voit où il y a plus de vulnérabilité dans le monde en gris on n'a pas d'informations mais on désigne on désigne des lignes sur les tropiques on voit que les régions tropicales sont les plus vulnérables il y a des problèmes sociaux géographiques et politiques qui convergent dans un facteur de risque et il y a aussi une capacité économique une capacité sociale économique dont il faut tenir compte il faut également tenir compte des pays à faible et moyen revenu lorsque l'on se penche sur le facteur revenu ce sont les pays qui sont les plus vulnérables mais lorsque vous regardez qui produit qui conduit à la crise climatique et vous regardez les pollueurs dans le monde et bien vous voyez que les grandes économies sont les plus grands pollueurs il y a une corrélation directe entre les systèmes économiques la croissance économique et les gaz à effet de serre certains prennent des mesures mais en fait ils exportent leur empreinte des gaz à effet de serre ailleurs le niveau de vulnérabilité vers le niveau des gaz à effet de serre et le réunion total ce sont des émissions qui s'accumulent au cours de l'histoire maintenant la chine est le pollueur le plus important mais du point de vue de l'accumulation ce sont les états unis qui sont en tête de fil évidemment c'est différent les gens qui émettent ne sont pas les plus vulnérables alors on doit leur demander est-ce que ceci est un résultat équitable comme on dit en espagnol c'est vous qui mangez l'ananas et c'est moi qui ai mal au vent donc c'est quelque chose qui semble se produire dans les à savoir que les pays qui émettent le plus en souffrent le moins les conséquences donc ce graphique haut est une carte où la taille du pays a la taille de ses émissions donc plus le pays est important plus il y a d'émissions de gaz à effet de serre et ici le degré de mortalité en raison de la croissance des gaz à effet de serre donc vous vous mangez là-haut l'ananas mais vous n'avez pas mal au ventre c'est une analogie que j'utilise pour bien faire comprendre maintenant pour penser de façon différente sous une nouvelle optique le changement climatique est un grand facteur de déplacement comme la migration cela pousse à l'intérieur des pays les plus vulnérables les populations encore les plus vulnérables et donc c'est un fléau le risque total laquelle une personne est exposée et il faut voir la résilience de la personne de la communauté moins la vulnérabilité au risque lorsque l'on fait cette équation et que le résultat n'est pas bon alors il y a des déplacements importants de population vous avez des scénarios négatifs et vous voyez ici le nombre moyen de migrants climatiques internes d'ici 2050 par région si on ne fait rien et j'espère que ces chiffres ne seront pas aussi levé et ce ne seront pas les chiffres que vous voyez ici mais le déplacement des populations et les migrations liées au climat continueront à être une tendance et nos systèmes doivent être préparés les pays de transit comme le Costa Rica ou d'accueil on doit justement penser à ces facteurs de déplacement lorsque l'on pense risque à la vulnérabilité et à la résilience et comment ceci se passe dans différents contextes j'ai un exemple ici pour vous à gauche vous avez une photo des Pays-Bas comme vous le savez la moitié du pays se trouve en dessous du niveau de la mer et ils risquent d'avoir une hausse du niveau de la mer et de perdre leur terrain où ils ont construit ils sont donc experts ils ont fait beaucoup de recherches de capacités d'ingénierie ils ont les moyens et la capacité et la volonté politique donc à gauche nous avons des maisons de prototypes qui flottent suivant le niveau de la mer donc il n'est pas nécessaire de se préoccuper d'un mètre de hausse parce que la maison sera capable de flotter mais à droite dans le sud global vous voyez ce pourrait être le Brésil l'Asie du sud-est le Timor l'est voilà voilà ce qu'il en est pour le sud global ce n'est pas une photo que j'ai prise mais lorsque vous pensez au niveau de vulnérabilité à la résilience à l'exposition risque les communautés auront plus de difficultés pour s'adapter et lutter contre ces hausses du niveau de la mer apportées par le changement climatique et ils ne vont pas lutter comme le nord global maintenant on analyse les déterminants et il faudra donc analyser les impacts et les solutions en utilisant ce prisme de l'équité et l'un des impacts qui sera plus évident pour les populations qui courent beaucoup de risques et de vulnérabilité c'est de regarder comment cela va affecter les régimes alimentaires des personnes ils vont perdre leur récolte les structures de cultures vont changer à cause des inondations et des sécheresses et ce que l'on fait chez nous c'est d'essayer de faire les connexions de l'inconnu afin de faire des prévisions et voir comment les gaz à effet de serre affectent la qualité des micronutriments il faut donc voir le type de culture que l'on peut produire qui plus on a de problèmes les micronutriments sont moins importants cela produit comme un piège aux protéines et au zinc donc cela dépend des études que l'on fait et qui sont déjà exposés à la malnutrition déficit de fer anémie ou autre déficience quand vous prenez ces différents pourcentages et bien le risque diminue il s'agit donc de problèmes qui peuvent avoir des conséquences sur d'autres types de maladies tuberculose VIH et cela a des effets accumulatifs donc il est très important de comprendre de façon connectée non pas de façon isolée tous ces facteurs et comprendre le changement climatique au niveau planétaire et nous devons donc considérer tous ces facteurs politiques et il faut analyser l'équité dans cet ensemble c'est pas seulement la réduction des cultures ou la diminution des nutriments et si ces facteurs sont combinés avec d'autres facteurs sociopolitiques et bien cela permettra d'améliorer l'accès aux produits alimentaires quelle que soit l'augmentation ou la fluctuation des prix la condition d'entreposage et l'émergence d'une maladie qui les affecte etc. et donc l'accès à l'alimentation aux produits alimentaires sera améliorée en particulier pour les populations vulnérables et il y a donc d'autres aspects pour la santé maternelle la santé infantile je ne peux pas rentrer dans ce détail nous n'avons pas le temps mais beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle bien entendu quelles sont ces populations ces segments de population les plus vulnérables personnes âgées personnes handicapées jeunes mères etc. et comprendre que le changement climatique le changement des températures les migrations tout cela a des impacts et comment mettre en graphique tout cela pour l'avenir sur ce graphique j'ai presque terminé ce que je souhaite vous montrer c'est que nous avons deux axes d'abord pour le degré de changement environnemental qui veut dire autrement dit le changement climatique le cc et l'autre sur la en bleu et verticalement le problème en termes de pertes ou de gains au niveau de la santé donc il faut voir ce qui se passe dans le monde les populations qui ont le plus de pouvoir accès à la technologie une voie politique de pouvoir économique de connaissances en dépit du fait qu'il y a ce changement climatique et qu'il se grave et bien elles ces populations améliorent leurs conditions de vie leur santé leurs revenus et cela veut dire que les personnes qu'il y a une différenciation qu'il faut faire et qui existe entre les populations du nord du sud des Caraïbes et d'autres régions et c'est une façon de comprendre cette dynamique qui est unidimensionnelle qui n'est pas unidimensionnelle qu'il s'agisse des minorités majorité personnes de couleur européenne ou autre il faut comprendre toutes ces dynamiques de pouvoirs qui interagissent et il s'agit d'un concept multidimensionnel genre, religion, nationalité, statut et socio-économique orientation sexuelle, capital social, race, statut migratoire, âge, éducation tout cela sont des facteurs qui interagissent en particulier dans les pays à revenus faibles où il y a des populations qui qui ont moins de pouvoir donc quand on regarde ce graphique c'est s'applique aussi aux pays où la population a plus de capacités de pouvoir et dans les pays à moindre revenus on voit des pertes en termes de santé beaucoup plus graves beaucoup plus impactantes et on essaye de tendre vers un meilleur équilibre et quand on voit la situation aujourd'hui il faut agir sur ces facteurs pour pouvoir faire fléchir la courbe de pertes et d'affectations et voilà le modèle que nous défendons et qui nous permet de chercher les buts humanitaires et que nous appelons un espace sûr pour le développement pour faire face au péril et sécuriser des conditions dignes minimales de vie pour tout le monde toutes les populations dans le monde merci merci Carlos pardon de mon intervention je n'ai pas je ne vous avais pas précisé le temps nous allons passer à Vianne Camacho elle est directrice du ministère de la Santé en Bolivie elle est membre de commission du haut niveau pour les Amériques pour l'OPS elle est coordinatrice du centre de population pour la Bolivie et aussi de la coordination latino-américaine pour la santé des peuples ex-directrice du système de médecine traditionnelle au sein du ministère de la Santé de la Bolivie elle est promotrice du pacte de la santé populaire avec les communautés rurales, les communautés autochtones et du réseau de communication autochtones elle a une maîtrise en écologie et agriculture et elle est également chirurgienne et médecin chirurgien et se dédie à la promotion des savoirs ancestraux aujourd'hui elle va nous parler de la médecine traditionnelle ancestrale et participation sociale, construction en cours en Bolivie merci Viviane nous n'entendons pas merci salutations de la Bolivie en quechua quelques mots j'appartiens à la nation quechua de la Bolivie nation plurinational et je remercie de l'invitation à l'université de Colombia et j'ai écouté chacun des intervenants au cours de cette séance je vais vous présenter ma conférence pour rappeler la construction sociale de la santé je vais faire ma présentation en anglais et vous la verrez en espagnol donc je suis directrice de l'état plurinational de la Bolivie qui est direction qui fait partie de le ministère de la santé nous avons une loi qui reconnaît la médecine traditionnelle le travail, les cultures de nos ancêtres en tant que guide de nos guérisseurs et leurs différentes spécialités et nous essayons de construire cette résilience en matière sanitaire également à partir de là nous nous loutons pour une recommandation de la santé comme un droit humain parce que nous avons fait face à des différentes situations en particulier durant la pandémie et des difficultés et on a vu les personnes traitées comme des marchandises et nous avons vu aussi qu'il fallait faire reconnaître la santé comme un droit humain parce que nous n'avons pas de santé parce que si nous n'avons pas une alimentation saine et nous devons travailler au niveau des états pour améliorer la santé des personnes de quoi parlons-nous ? de la santé sociale, des déterminants de santé sociale on ne parle pas de déterminants autres, on parle d'un processus pour construire des conditions de vie, des conditions de travail plus saines avec de la nourriture, un abri sans violence et cela fait partie de la construction d'un environnement sanitaire sain. De quoi parlons-nous ? Pas une culture macro-culturelle dominante construite depuis 500 ans, on parle aussi de la reconnaissance d'une identité culturelle ancestrale qui permet de nous reconnaître comme faisant partie du système sanitaire depuis nos racines, depuis notre patrimoine culturel et aussi pour se rappeler que nous sommes tous liés à notre terre mère. C'est pour cela que je veux vous rappeler certains lieux sacrés, symboles sacrés de notre culture qui dictent notre reconnaissance et reconnaissance pour une relation avec la santé, pour une santé physique, mentale, spirituelle et aussi les territoires, les terres où sont fondées, où est assise cette culture. Cette terre mère prend soin de nous. Il faut se rappeler que nous venons de ces traditions anciennes qui sont millénaires et nous venons de là et nous sommes encore en vie grâce à cela. Nous avons, pendant le creusement du canal de Panama, nous avions un indigène, un autochtone qui était là pour guérir les travailleurs atteints de paludisme et avec, par exemple, de la quinine et d'autres produits médicinaux ancestraux. Donc, c'est cette sagesse autochtone qui a permis d'élaborer de nous des médicaments jusqu'à ce jour utilisés et tout cela est lié aussi avec notre culture cérémoniale, notre façon de vivre dans notre monde. Quand on parle de médecine naturelle, on parle de médecine par les plantes et aussi, il ne s'agit pas seulement de commercialiser ou de mercantiliser cela. Il faut comprendre notre approche de façon intégrale dans laquelle il faut inclure l'approche alimentaire, l'approche mentale, c'est-à-dire une approche intégrale. Le bien-être des humains et le bien-être des animaux, le bien-être de la nature, tout cela doit être en harmonie et nous devons aller au-delà de la domination économique, de la capitalisation, mercantilisation, la mercantilisation de la santé, des produits, des médicaments en particulier qui sont un mal dans nos sociétés et qui n'enrichissent que des industries pharmaceutiques qui sont multimillionnaires. et nous devons dénoncer ces injustices et transformer cela, établir des dialogues entre notre culture locale, traditionnelle et l'approche occidentale. Et pour cela, nous souhaitons une justice sociale pour tout le monde. comme en tant que population autochtone, nous avons souffert pendant des siècles de façon historique de différentes injustices. Donc, nous revendiquons une justice sociale et une justice systémique liée au respect de nos traditions, de nos coutumes, de nos terres, de nos ressources, de la diversité de notre mode de pensée, de notre biodiversité dont nous dépendons, et nos principes de solidarité, de réciprocité qui nous animent, qui font partie de cette logique de médecine traditionnelle, de bon cœur, de bonnes actions. Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre. C'est notre mère, c'est notre Pachamama, comme nous l'appelons. Elle est le lieu de nos racines. Cela pour nous dire qu'elle ne suffit pas pour nous vêtir, pour nous alimenter, pour nous faire vivre et respirer. Et donc, nous allons... Les modèles capitalistes ne sont pas en faveur de l'humanité. Ils sont axés surtout sur une mercantilisation. Et nos... Chaque créature qui existe, polluée, contaminée, a un prix inestimable. Tout cela a un prix inestimable. La terre mère, la terre nourricière est notre source de vie, est notre source de survie. C'est là que... C'est ce qui nous illumine de l'intérieur. Et il faut comprendre les cycles sacrés des saisons, de la récolte, des plantations, autour desquelles tourne la vie de nos communautés. Et nous venons de la terre. Nous sommes des graines. Nous sommes les graines que nous plantons dans le sol. Et c'est pour cela que nous nous battons. Nous ne faisons pas cela. Et nos efforts... nous n'issons pas nos efforts pour préserver cette terre. On n'arrivera à rien. On ne peut... pas considérer demain qu'ils nous auront à payer pour respirer un litre ou un volume d'air qui nous permettra de survivre. à Cochabamba, nous avons manifesté contre les corporations qui veulent privatiser notre eau, nos ressources hydriques. Et tout cela est également lié à notre culture de prière, de bénédiction, qui nous aide également à comprendre l'évolution du climat, de ce qui se passe. Nous ne sommes pas à l'origine de la destruction. Nos communautés sont au contraire là pour résister face à cette destruction, à partager notre sagesse, à engager, inviter, à travailler main dans la main. Comme le dit dans une chanson d'une communauté de Chiapas, santé, dignité, la santé, c'est la vie, sans injustice, sans humiliation. Cela vient d'un équilibre avec nos populations rurales, agricoles, nos paysans. En Bolivie, nous avons beaucoup progressé. Nous avons fait voter des lois de tradition ancestrale et nous devons aussi continuer à compléter les différentes manières de vivre avec le mode occidentaux de vie, mais aussi en préservant nos modes traditionnels de vie, coutumiers. Et c'est pour cela que je veux partager mon initiative. Je fais partie de la déclaration d'Alma Mata qui va fêter son 40e anniversaire et je voulais partager avec vous à nouveau ce document et le rappeler. Donc, sans santé planétaire de notre Terre, il n'y aura pas de santé pour les humains. Et dans les Caraïbes, en Amérique latine, nous avons différents exemples de communautés qui prennent leur destin dans leurs mains et qui, historiquement, continuent à léguer à leurs enfants, aux générations, aux filles de leur cérémonie, leurs traditionnants, leurs chansons, leurs prières, parce qu'elles veulent survivre, préserver leurs acquis, leur jécès traditionnel. Et nous devons préserver ces richesses, quelles que soient les contraintes, parce que nous savons que les plus affectés sont les plus vulnérables dans le sud global. Et nous devons nous rappeler que nous devons construire des communautés qui préservent la vie. Nous devons nous rappeler que l'agroécologie permet de préserver nos ressources. C'est un temps de floraison de nos populations, de nos enfants. Et donc, je fais partie de ces communautés qui dédient leur vie à la nature et qui reconnaissent la complémentarité des différents médicaments, qui reconnaissent la reproduction, le cycle de reproduction de la vie et qui aident les communautés à survivre de façon saine, salue, et qui aussi appuient la recherche sur la base de nos connaissances et savoirs. Et nous promouvons notre sagesse via différents ou via différentes plateformes et moyens, comme par exemple ce canal de radio. Nous organisons des ateliers, des conférences dans les différentes communautés au niveau national. Le docteur Guevara, que tout le monde connaît, Che Guevara, il nous a dit qu'il fallait éradiquer la justice sociale. Le docteur Allende, il nous a dit qu'être révolutionnaire, c'est défendre la vie, la nature, pour construire la liberté, respecter la vie de toutes les créatures sur terre et pour cela, en tant que communauté latino-américaine, nous nous unissons avec les différentes nations latino-américaines, le Brésil et autres, pour rejeter le néolibéralisme et nous défendons la santé en tant que droit humain. nous avons à nous unir parce que si nous avons la population, les scientifiques de l'autre sans communication, on ne pourra pas progresser, rien ne pourra fonctionner. Nous devons lutter ensemble, comme nous l'avons fait et nous appartenons tous à la terre, mais nous, nos luttes ancestrales, nous, aujourd'hui, sont reconnues et nous avons gagné le respect de la communauté internationale et c'est pour cela que je vous offre ces fleurs qui viennent de notre terre et je voudrais vous laisser avec ce message final, avec un feu pour vous nous rappeler que nous venons d'une lutte ancestrale. Nous devons préserver la vie maintenant. Nous devons prendre des décisions urgentes aujourd'hui, maintenant, et pour pouvoir passer, transmettre nos modes de vie à prochaines générations, dans la dignité, nonobstant le changement climatique, les solutions à apporter, mais c'est aujourd'hui que nous devons nous unir, être tous en communion. Nous sommes tous et toutes interreliés et nous formons l'esprit de la vie. Merci à l'Université Columbia University de m'avoir permis de m'exprimer. Nous savons que nous devons continuer à résister, que ce temps que nous vivons, cette époque est essentielle, charnière pour notre avenir et nous devons préserver la vie sous toutes ses formes chaque jour. Merci beaucoup, Viviane, de cette présentation très éloquente et de ta participation. Nous allons maintenant passer à la présentation du Dr John Balbus, qui va nous parler aujourd'hui de la protection de la santé des plus vulnérables aux États-Unis et du Bureau du changement climatique et équité sanitaire. Dr Balbus est un directeur du nouveau bureau du sous-secrétariat de la santé du département du service humain et de la santé aux États-Unis. Il est médecin professionnel de la santé publique avec plus de 25 ans d'expérience. Il travaille sur les implications du changement climatique sur la santé. Il a exercé différentes fonctions aux États-Unis et est président du groupe de travail du changement climatique depuis qu'il est fonctionnaire public en 2009. Avant de diriger ce bureau, il était conseiller spécial du directeur de l'Institut national des sciences de la santé environnementale. Merci, docteur, d'être avec nous. Merci, docteur. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais ajouter en portugais des présentations extrêmement riches. Je me sens humble de poursuivre sur cette lancée et bien sûr ces messages de collaboration, de solidarité que j'épouse particulièrement et que je partage bien sûr. et le droit à la santé tel que présenté. Je vais, au cours des 15 minutes qui sont imparties, de vous montrer comment nous essayons de traduire ces différents concepts aux États-Unis et de façon innovante dans le contexte de notre bureau nouvellement ouvert qui essaye de mettre en œuvre la protection des populations les plus vulnérables aux États-Unis et dans notre pays. Et donc, dans notre ministère de la santé, nous travaillons à cela. Et je vais vous parler aussi lentement que possible, mais véritablement en avançant aussi dans mon propos pour permettre aux autres intervenants d'avoir le temps de présenter leur PowerPoint. Alors, voilà un aperçu de la façon dont le changement climatique a des effets cumulés, à différents niveaux, et tout cela s'ajoute pour créer des disparités dans nos différents pays. Quelques images de la façon dont le changement climatique aggrave les phénomènes climatiques, les ouragans qui se multiplient, les incidents de forêts, les inondations, les températures excessives, même dans les pays les plus froids, comme au Canada, les vagues de chaleur associées, par exemple, aux pannes de courant. Donc, mon propos, c'est de dire que tous ces phénomènes que nous observons affectent particulièrement la santé humaine et ont un impact plus grave encore sur les personnes vulnérables, les migrants en particulier, qui ont moins de protection. Tous ces phénomènes ont différentes retombées, conséquences. Et tous ces phénomènes ont également des effets différenciés sur le système de santé. et il faut protéger les plus vulnérables et assurer une résilience accrue de nos systèmes et de nos filets de sécurité pour préserver la santé de ces plus vulnérables et plus pauvres. Voilà un des cadres que Carlos vous a montrés. Je choisis de le remontrer pour deux raisons parce que, comme il l'a dit très clairement, l'impact du changement climatique sont cumulatifs et sont des forces multiplicatrices. Vous avez écouté ces termes déjà. Ils se combinent dans les différents déterminants de la santé, outre la pauvreté, l'absence d'éducation, la violence domestique, l'insécurité alimentaire. Et donc, cette image nous montre comment le changement, l'impact climatique atteint les personnes au niveau individuel pour créer plus de risques pour ces personnes qui, historiquement, sont privées, sont défavorisées et les plus démunis qui n'ont pas les moyens, les niveaux de moyens qui permettent d'assurer une vie digne. Donc, la raison pour laquelle je montre cela et je veux insister là-dessus, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un impact des changements climatiques qui est le plus grave ou qui est le plus traumatisant pour les habitants de notre pays. Ce n'est pas seulement le dengue ou le paludisme ou l'aggravation de l'asthme ou de la santé mentale, du stress à cause de ces moteurs accumulatifs. Et tout cela se traduit dans des phénomènes comme l'abus de substances illicites. Et nous avons des épidémies qui se multiplient ici aux États-Unis. Et encore une fois, ces impacts ne peuvent pas être séparés de stress cumulatif qui provient du changement climatique. des tribus de l'Amérique du Nord dans les réserves. L'interconnexion entre l'environnement physique et le bien-être humain et la spiritualité humaine dévastateur pour ces personnes. Alors, voici un diagramme. Carlos en a parlé. Cela vient du CDC. C'est une autre façon de dire que la justice environnementale emprunte différentes voies. Mauvais logements, exposition disproportionnée à la pollution de l'air, effets accumulés des injustices sociales, de la discrimination, traitements injustes traumatisants. Tous ces déterminants ont des effets inégaux sur la santé et ils ont vraiment des racines. Donc, cette métaphore est un arbre qui a ses racines dans la terre, qui commence par la dépossession et une mauvaise distribution du pouvoir. Je vais maintenant vous présenter une autre métaphore en remontant le courant. Lorsque l'on voit les différences, traitements, des drogues, etc. Il faut vraiment attaquer les causes en remontant le courant depuis la source racine. Ici, je veux dire ce qu'il y a dans la rivière, en aval, au milieu et en amont. C'est donc très important et je vais en parler. Mais il y a un impact en aval et au milieu du courant, l'influence est vue sur les services humains. Aux États-Unis, souligner une des choses qui, dans le travail de notre bureau, en réunissant tous les éléments, les services humains et les services de santé sont combinés dans notre bureau. Et les services humains donnent appui nutritionnel, appui au revenu de l'argent pour payer les factures d'électricité et d'énergie. Cela fait une partie très importante de la protection des populations contre les impacts des règlements climatiques. Et maintenant, nous travaillons main dans la main avec les installations de soins de santé. Voici donc le contexte dans lequel notre bureau du changement climatique et de l'équité dans le domaine de la santé se présente. Le président Biden, lorsqu'il a pris ses fonctions, a créé son ordonnance. Je ne peux pas vous dire tout ce que notre bureau a réuni, mais parfois cela n'est pas pris comme modèle ce qui se passe dans les Amériques. Et voilà la perspective, le panorama sur le climat et la santé. C'est un peu vert dans les États-Unis. Mais par exemple, dans les Caraïbes, cela existe depuis cinq ans. On se penche sur toutes les prévisions météorologiques et on le place dans le contexte de l'équité de la santé. On voit les comtés ou dans les 90 et on voit quelles sont les ressources. Voilà une autre image. À droite, vous pouvez voir la liste de tous les indicateurs que nous utilisons afin d'aider et planifier notre service. Ces indicateurs sont très vulnérables. Les gens, par exemple, qui ont des maladies, les gens qui vivent en situation de pauvreté, qui vivent, par exemple, là où il n'y a pas d'arbres, où il y a des problèmes ratios, et il y a des taux plus élevés d'exposition aux facteurs de risque, à la discrimination, etc. Vaille aussi avec la CDC pour créer des indicateurs de justice environnementale. Il y a beaucoup d'indicateurs à droite qui combinent la vulnérabilité avec les injustices. Différentes façons dont l'injustice peut contribuer à la santé et augmentent les fardeaux sur la santé avec les données de prévalence. C'est un modèle pour les pays pour utiliser les données de morbidité dans les différentes régions du pays. Alors, je vais m'arrêter, je vais vous poser une question d'un sondage. Alors, pour remédier aux différences dans la vulnérabilité climatique, il est essentiel de se pencher sur les déterminants sociaux de la santé et la discrimination actuelle et historique. Vrai ou faux ? Vrai en haut, faux en bas. Je ne veux pas m'attendre. Je pense que les exposés antérieurs ont présenté des arguments extrêmement éloquents qui apportent de l'eau à mon moulin. Alors, on peut continuer. Donc, cette diapositive est très pleine. Je voudrais souligner deux points ici. Le premier, c'est que notre bureau a une énorme mission pour augmenter la résilience de toutes les personnes, mais les plus vulnérables, et voir les impacts du dérèglement climatique aux États-Unis. Deuxième priorité, améliorer les déterminants de la santé grâce à des actions climatiques et priorité trois. On travaille directement avec le secteur de la santé aux États-Unis en matière de résilience et de durabilité. Et en haut, vous avez les États-Unis qui engagent à joindre la COP26 à Glasgow il y a deux ans. La COP26 a une alliance pour transformer la santé et le climat, et j'espère que tous les pays des Amériques rejoindront cette alliance. Nous fonctionnons en partenariat. Nous sommes encore très petits. Nous n'avons pas encore de budget de la part du Congrès aux États-Unis, mais nous travaillons en collaboration étroite avec HHS et le système fédéral pour la résilience et la durabilité. On travaille directement avec les centres de santé des communautés. Normalement, ils sont situés dans des populations vulnérables. Il y a un certain nombre d'initiatives afin de soutenir leur capacité et de renforcer leur capacité afin de reconnaître les risques climatiques des gens qui vivent dans les quartiers et leur fournir des services. On travaille également pour leur donner des sources d'énergie renouvelable, bon marché, par exemple, des sources solaires, et on travaille avec eux pour intégrer des ressources pour les personnes à desservir, non seulement les prestations de soins de santé, mais aussi des services humains, l'appui juridique, financier, afin de satisfaire tous les besoins des personnes, non seulement en matière de santé, mais pour un logement sûr pour satisfaire leurs besoins en matière de changement climatique et de prestations de santé. Je sais que dans d'autres pays du monde, il y a des pôles de résilience qui sont dirigés par les communautés, orientés vers les communautés et appuyés par un éventail de différentes sources. Il y en a maintenant dans plusieurs parties des États-Unis. La semaine dernière, j'en ai visité un à Baltimore, et c'est un pôle qui peut obtenir l'aide du gouvernement des services juridiques, et on essaye de les communauter avec la prestation des services de santé communautaire pour que cela fasse partie de la résilience toute l'année et que ce soit une place de refuge et d'abri en cas de catastrophe climatique naturelle. Maintenant, notre dernière question. Donc, le Bureau de changement climatique et d'équité en matière de santé cherche à protéger la santé des plus vulnérables aux impacts du changement climatique aux États-Unis. Alors, on peut augmenter la résilience grâce à des centres chirurgicaux ambulatoires, des centres médicaux académiques, des centres de santé communautaire, des hôpitaux avec des réseaux de sécurité ou des filets de sécurité, c'est aider en même temps. Et là, c'est la réponse. Et c'est la réponse. Il y a aussi C et E qui sont les bonnes réponses. Voici nos coordonnées si vous voulez prendre contact avec nous. Merci. Merci, John. Merci. Nous allons rechercher ces informations sur la web et nous y téléchargerons cette présentation et vous pouvez également y avoir accès grâce au code QR. Nous allons terminer par la présentation de Baltica Cabiesces, infirmière sage-femme, et qui ont connu son diplôme en Angleterre et elle a également été à l'université au Chili. Elle est membre du conseil pour l'Amérique latine et coordinatrice au Chili sur la migration. internationales et recherche en Amérique latine et ailleurs et elle a plus de 150 publications scientifiques. Elle va nous parler aujourd'hui de la migration à la frontière entre le Chili, le Pérou, la Bolivie en temps de pandémie. Merci, Baltica. Merci, Irene. Merci à l'Université de Columbia, à l'OPS et à tous les sponsors de cette série de webinaires. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler en espagnol, qui est ma langue maternelle et bien sûr, vous avez la traduction simultanée et aussi accès à ma présentation dans la de langue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas particulier de migration entre la frontière, triple frontière de Chili, Pérou et Bolivie. Pendant la pandémie de COVID-19, je travaille en matière de recherche de santé depuis une quinzaine d'années en Chili et dans la région. Et je vais vous présenter un panorama général d'un thème qui est assez complexe, dynamique et multidimensionnel comme intersectionnel également. La migration pour des raisons de santé et aussi pour résoudre et construire les problèmes, construire des systèmes résilients de santé dans des temps de crise sanitaire comme ceci. Alors, dans tout ce qui concerne ce point, il y a une intégration de l'équité en santé qui renforce et dans les efforts pour aborder le changement climatique. Les trois intervenants auparavant l'ont déjà dit, je veux inciter sur l'application d'une perspective d'équité dans la planification du secteur de santé pour réduire les causes et conséquences de l'absence d'équité en santé. Et dans le cours de cette séance, nous avons parlé de la vulnérabilité sociale en tant qu'un concept large que l'on observe dans nos régions des Caraïbes et de l'Amérique latine et en particulier à la frontière entre Chilipourou et Bolivie au moment de la crise sanitaire. Alors, je vous parle du Centre Sezgui, qui est un centre que nous avons au Chili. Et voilà une photo de l'équipe. Nous sommes une équipe multidisciplinaire et nous voulons mener des recherches de premier niveau pour comprendre la complexité des soins de santé à l'échelle mondiale dans la diversité globale. Il y a une distinction intéressante à faire quand on commence à faire des recherches et des études sur le concept de vulnérabilité humaine. Et il faut faire la différence entre la vulnérabilité humaine, qui est la condition de toute personne humaine en tant qu'être terminée ou finie, tout dans ce monde de Pachamama, un être qui est destiné à mourir dans un monde en changement constant, avec une interaction avec l'environnement et une recherche d'autoréalisation. Nous partageons toute cette vulnérabilité humaine, mais pas toute cette vulnérabilité sociale, qu'il faut donc distinguer, qui est une condition variable des groupes humains, à être exposée à des conditions sociales de foi en leur foyer de travail, qui augmente le risque de maladie et de mort de façon inéquitable, non équitable. Nous avons un livre en Espagne, à Cortina, sur la loterie et la vulnérabilité humaine, comme une loterie naturelle de l'existence humaine, pour l'enfance, la vieillesse, les maladies, et comme la vulnérabilité sociale, comme une loterie sociale de la vie moderne, construite par nous-mêmes et qui crée des contextes d'injustice du point de vue politique, structurel, économique, historique. Et cela a été formé à cause de l'existence de la vie humaine sur la planète. Et aussi des aggravations causées par les phénomènes de colonisation et organisation hiérarchique de la société, qui a un impact sur la conception des politiques, des régimes économiques, et qui place certains segments au-dessus d'autres de façon inégale et d'injustice sociale. Ortega Grasset le dit dans son livre publié en 1914, je ne suis pas des circonstances, je les crée et en particulier dans le domaine du changement climatique qui nous convoque aujourd'hui. Et donc je vais vous expliquer pourquoi il est important de parler de l'angle de la vulnérabilité sociale comme cadre d'analyse, d'abord comme un outil pour la défense et la protection des droits des personnes du point de vue universel aussi, parce que c'est un espace de reconnaissance des personnes qui ont été dépouillées de leurs droits fondamentaux et qui vivent dans différents modèles d'absence de protection intersexionnelle, qui est un concept que nous connaissons depuis les années 80, en particulier les personnes afro-descendantes aux États-Unis et qui subissent des discriminations de façon ou d'une autre et l'intersection de différentes dimensions qui aggravent la situation de ces personnes vulnérables qui sont non plus susceptibles d'être malades et d'être mal soignées. Il y a aussi un lien clair entre l'inéquité et le changement climatique. Nous l'avons écouté auparavant avec différents degrés d'insistance, mais nous allons tous dans la même direction. Et il faut promouvoir aussi différentes actions. Il est important de mesurer, de faire rapport, de prévenir et de contrôler et de corriger les choses. Cela nous mobilise à agir et à unir nos efforts. Maintenant, voyons l'aspect migration et santé dans cette zone transfrontalière. Cela a donc un lien direct avec la vulnérabilité dans cette région. Voilà une carte où on voit le Mexique et l'Amérique centrale. Et en jaune, nous avons le nombre de personnes qui sortent de leur pays, qui quittent leur pays, et en vert, ceux qui entrent dans le pays. Donc, au Mexique, le principal couloir de migration dans le monde, avec un nombre exponentiel de personnes qui traversent la frontière pour gagner les États-Unis, le Canada, plus de 11 millions, et non seulement des populations mexicaines, mais surtout des populations d'autres pays, d'Amérique latine et d'autres pays même, qui rentrent sur le territoire mexicain, qui ont la frontière la plus importante avec les États-Unis. et en particulier le triangle de l'Amérique centrale, Guatemala, Honduras et Salvador, qui nous donne le plus grand nombre de populations migrantes chaque année et qui doit être compris comme un déplacement forcé et dont l'une des raisons à considérer et le changement climatique. Et donc, un nouveau défi pour changer les systèmes de santé dans le monde et ouvrir des dialogues sur cette problématique dans notre région. Dans le cône sud de notre continent, nous avons un tableau ici des personnes qui entrent et sortent de ces territoires. D'abord, la Vénézuése, là, à cause de la crise économique. Plus de 2 millions ont émigré en Colombie, au Chili, en Équateur et dans d'autres pays comme le Brésil. Au Chili, nous sommes depuis des années un pays qui, bien sûr, exporte ses migrants et qui a aussi, depuis quelques 15 ans à peu près, est un pays attractif et qui voit l'arrivée de nouveaux migrants. À peu près 1 et 2 millions selon le recensement de l'année 2020. Donc, la population migrante internationale dans ce pays. Et on voit un tiers d'origine vénézuélienne. Ensuite, le Pérou, Haïti, l'Argentine, l'Équateur. Et la grande majorité sont des pays du cône sud, qui est un flux habituel de migration sud-sud. Et on voit des flux qui augmentent depuis une quinzaine d'années, en particulier comme c'est le cas dans d'autres pays. Voilà la tranchée dans la frontière physique Chili-Pérou-Bolivie. On voit ici le désert d'Atacama, le plus important. Et voilà ces petites taches brunes qui sont des personnes qui tentent de passer la frontière, en particulier des Vénézuéliens et de l'Équateur, de Bolivie, qui veulent pénétrer sur le territoire chilien. Et donc, il faut parler de ces frontières internationales et pour comprendre qu'il existe des frontières politiques, physiques et parfois symboliques, culturelles, économiques, qui sont des limites de séparation définies politiquement, territoriales ou maritimes, entre différentes entités politiques, et les zones où les entités politiques exercent leur gouvernance. Il y a des zones de frontières et on voit aussi des zones migratoires dans les ports, les aéroports, dans les terres aussi que l'on appelle les terres azéniadiées et dans les pays limitrophes. Alors, au moment de la pandémie de COVID-19, beaucoup de pays ont fermé leurs frontières et toutes ces frontières, les frontières aériennes, les frontières physiques ou territoriales et maritimes. Et ce que cela veut dire, c'est le fait que l'on restreigne la mobilité internationale à travers une mesure de fermeture de frontières qui limite l'entrée sur un territoire ou impose des visas pour y entrer. Et au Chili, on voit le passage non habilité par ces frontières fermées et on a vu une augmentation importante au moment de la pandémie 2019, juste avant la pandémie même, 2018-2019, de personnes qui venaient de pays frontaliers. Voilà sur cette carte la frontière dont je parle. Voilà Chili, ici, le Cône nord, Iquique, au Pérou au nord et à droite, la Bolivie à l'est. Voilà la zone transfrontalière dont je parle. Et en violet, Colchane, c'est une petite ville rurale qui, pendant la pandémie, a vu l'arrivée de près de 10 000 personnes, des personnes qui cherchaient à pénétrer à Iquique et à d'autres villes un peu plus développées. On a fait une étude de cela et une étude sur ces zones de frontières. Merci de me rappeler le temps qu'il me reste. Je suis désolée d'accélérer. Mais rapidement, nous avons fait une étude pour explorer ce qui s'est passé avec ces entrées au niveau de l'approche ou de la compréhension gouvernementale et publique. Voilà tous ces thèmes qui apparaissent, qui intéressent justement les autorités publiques, locales en particulier. Je vais signaler seulement quelques-unes de ces dimensions et ensuite le résultat. Processus migratoires et de frontières, on a des problèmes identifiés, des problèmes de santé pendant le passage, accidents, personnes qui ont eu leurs droits congelés, aussi conséquences de la fermeture de refuges, et problèmes de déshydratation, de fractures, de maladies non prises en charge, femmes enceintes, etc. Parmi les nombreux problèmes. Le problème d'accès aux soins de santé, des cas que nous ne connaissions pas en particulier au Chili jusque-là, avec des situations d'apatride également. Et donc, la réponse à la crise depuis les programmes et politiques, d'abord, a garanti l'accès aux services de base et réponses qui ont émané de la société civile. Il faut le souligner. Et l'étude, bien sûr, des risques liés à la vulnérabilité dans le cadre des droits humains aux frontières, comme c'est l'angle de mon analyse. Et on a pu insister sur l'importance du droit à la réunification familiale, la protection, le processus de légalisation ou régularisation migratoire, la prohibition d'expulsion forcée, le droit à la nationalité, le droit à l'identité culturelle, le droit à l'accès à la santé, bien entendu. Et dans cette étude, on a vu qu'il y avait des vides qu'il fallait combler, comme les barrières à l'accès de l'information, opportunités, différentes catégories d'irrégularité qui n'existaient pas avant, obstacles actuels à la régularisation des Vénézuéliens, par exemple en Chili, problèmes de caravanes humaines et différentes bonnes pratiques à développer, comme la coopération internationale avec les institutions gouvernementales, la société civile et reconnaître et appuyer la société civile et les collectivités locales qui sont les entités de réponse de première ligne. Nous croyons à l'importance du système de santé résilient et conscients des problèmes. L'inégalité structurelle, interculturelle et voit comment les modifier de façon urgente. Si vous voulez approfondir cette étude, voici ici des études similaires. La migration en Amérique latine, Quelles sont les politiques qui ont été adoptées ? Voici cette image des dessins d'un enfant qui voyageait sur un camion Et puis, il raconte l'histoire qu'un lion invisible lui a volé son sac à dos. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Baltica, merci de rester dans le temps imparti. Nous avions quatre exposés. Aujourd'hui, nous voulions vraiment écouter ces quatre intervenants exceptionnels afin que vous connaissiez leurs expériences et leurs spécialités. Par conséquent, on ne va pas poser de questions, même si elles sont très intéressantes, Mais les documents peuvent être... Une question importante à Carlos. Comment on dit en espagnol cet adage de l'ananas ? Tu manges l'ananas et c'est moi qui ai mal au ventre. Au Costa Rica, on dit la panse. Dans d'autres pays, on a d'autres mots pour désigner le ventre. Voilà. En fait, c'est ça. C'est vous qui mangez l'ananas et c'est moi qui ai mal au ventre. Merci. Je ne vous retiens plus. Je vous remercie. Et nous restons en contact. Je vous souhaite une excellente après-midi. Sous-titrage ST' 501